Suis-je fait pour être indépendant ? C'est une question que l'on peut se poser à différentes étapes de sa vie professionnelle. Devenir indépendant n'est pas une chose à prendre à la légère, et cela mérite quelques réflexions. Je vous propose d'en aborder 4. 1. Qu'est-ce qui vous motive à entreprendre ? Philippe Coste, dans son livre « Oser créer votre entreprise » nous propose 4 grands profils d'entrepreneurs. Cela peut paraître un peu réducteur, mais chaque profil a ses aspects positifs et négatifs. Le profil expert est pour les personnes qui se lancent parce qu'elles sont excellentes dans leur domaine. excellent produit ou prestation, cependant elles peuvent attendre longtemps avant de se lancer, car elles cherchent la perfection. Le profil militant est pour les personnes qui se lancent pour une grande cause. Elles ont un enthousiasme imbattable, cependant elles peuvent perdre leur énergie si le contexte évolue et que les résultats ne sont pas atteints. Le profil créateur correspond aux personnes qui aiment lancer quelque chose, excédentes en gestion de projet, mais elles se lassent généralement au bout de 2 à 3 ans et rêvent de passer à autre chose. Le profil opportuniste est pour celles et ceux qui flairent les bonnes affaires. Cela marche, mais c'est souvent regarder un peu dédaigneusement ou alors avec envie. En général, personne n'a qu'un seul profil, mais il y en a toujours un prépondérant. Le deuxième point sur lequel il faut vous pencher est l'équilibre de votre projet d'indépendance sous trois aspects. L'équilibre entre la personne, vous, le marché où vous proposez vos produits et services, le projet de l'idée à un bon équilibre entre les recettes et les coûts. Vous, dans cette facette, il y a vous, votre envie, vos compétences, ce que vous aimez le plus et le moins faire, mais aussi tout votre contexte, celles et ceux qui peuvent vous soutenir dans votre démarche. Sans client, pas de vente. Sans vente, pas d'argent. Vos clients ont des besoins, des caractéristiques, des habitudes. Il peut y en avoir peu ou beaucoup, mais n'oubliez pas qu'il existe les concurrents qui cherchent à manger au même raternier que vous. Et votre projet, vous devez le construire soigneusement, point par point, en oubliant le moins de choses possibles. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action sur le terrain, que vous obteniez les informations en retour, que vous puissiez évaluer et surtout apprendre et corriger. Je vous parlais du terrain. C'est essentiel. Regardez cette statistique qui vaut aussi pour les indépendants. Presque la moitié des échecs est due à deux choses. 1. Ne pas prendre en compte les réels besoins des clients et se fier à son imagination. 2. Ne pas apprendre à vendre, écouter et donner des bonnes informations. Est-ce que vous êtes du genre pressé ou plutôt bonhomme ? Pensez-vous tout mettre en place et gagner votre vie après deux semaines ? En réalité, il vous faudra une bonne dose de patience et pas mal d'endurance. La curiosité, c'est sûrement ce que vous faites en ce moment. La conception, observez, observez, observez et imaginez les solutions. La maturation, c'est comme avec les artistes architectes qui calculent tout. Vous en avez pour quelques mois. L'implantation, votre salon, c'est bien. Mais un espace de coworking, un local ou un bureau, c'est mieux. Mettez donc les choses en place. Le décollage, ça y est, c'est l'adrénaline pure. Vous allez être l'Indiana Jones ou la Lara Croft de votre projet. Vous êtes prêt à débroussailler la jungle du marché de 0 franc à votre revenu. L'envol, ouf ! Vous commencez à faire du bénéfice en plus de vous payer un bon salaire. L'adrénaline fait place petit à petit à la raison. Imaginez que vous êtes maître à bord de ce vaisseau spatial, l'Enterprise. Vous avez reçu une mission, explorer l'univers pour y trouver d'autres civilisations. Vous n'allez pas errer au petit bonheur la chance. Vous allez donc tracer une stratégie d'exploration. Mais il faut aussi faire fonctionner les moteurs, gérer la logistique et réparer ce qui est en panne. Puis, en dernier point, il vous faudra dialoguer avec tous ces étrangers que vous allez trouver sur votre chemin. Votre activité indépendante ou micro-entreprise, c'est un petit peu la même chose. Le problème, c'est que vous aimez faire certaines choses plus que d'autres. Mais vous êtes seul maître à bord, sans équipage. Vous devez donc être l'agriculteur qui plante du blé, le responsable du moulin et le boulanger qui fait le bon pain. Comme on dit, vous serez au four et au moulin. En résumé, voilà, ce sont les quatre questions de base qu'il faut vous poser pour savoir si vous êtes prêt à l'indépendance. Soyez souple comme le roseau, échauffez-vous et préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Mais si vous avez l'envie, la détermination avec une pointe de passion, vous vous lèverez avec plaisir le matin, prêt à déjouer tous les pièges et jouir pleinement de chaque petite réussite. La balle est dans votre camp. ... ... ... ...